bonjour c'est ken aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo sur du gainage fonctionnel du gainage avec instabilité du gainage on va travailler l'anti rotation donc vraiment éviter que le bassin pivote donc vraiment un gainage très très utile dans le quotidien en préparation physique c'est essentiel pour le sport pour vraiment stabiliser son bassin mais aussi dans le quotidien pour avoir un gainage fort un gainage c'est pas que l'esthétique c'est aussi le maintien du tronc dans des mouvements d'accord en plus vous allez voir certains exercices de gainage plutôt ludique c'est assez sympa à mettre dans vos séances vous allez voir ça on va voir ça tout de suite ok donc avant de commencer dans ces exercices de gainage on va voir beaucoup d'instabilité donc ici je vais utiliser les altères et je vais utiliser des élastiques aussi pour augmenter l'instabilité dans un exercice avec halter toujours l'instabilité et halter élastique pour l'instabilité le donc là le maître mot sera l'instabilité savoir stabiliser son bassin stabiliser son tronc tout en ayant des mouvements un peu compliqué donc ça va pas être des gainage extrêmement physique sur le ventre mais plutôt extrêmement technique plutôt concentré pour maintenir son bassin donc c'est plutôt un faut prendre comme un jeu ce genre de gainage je trouve ça plutôt amusant il ya certains exercices de gainage que vous allez voir dure physiquement certains certains sont durs physiquement c'est tonique et d'autres prenez là un peu comme un jeu donc pour comprendre ce que je vais vous dire je vous montre ça et je vous retrouve après ok c'est parti exercice d'abdos donc le crunch classique traditionnel avec des altères donc ici le crunch avec les altères c'est pour travailler avec une charge assez conséquente pour vraiment forcer à travailler le volume travailler sur les abdos les faire dessiner d'accord pas en série longue si on faire conflit les abdos faut travailler avec une charge assez conséquente ce qui est important c'est je monte oui je monte les altères vers le ciel et pas vers les genoux surtout pas vers les genoux pour pas créer une descente d'organes par tassement de tassement du ventre faire gonfler le ventre je garde le ventre rentré et après je peux alterner une exercice de gainage avec les jambes tendues une jambe tendue ou les deux jambes tendues et toujours le bas du dos bien contrôlé le ventre serré pour pas surcambrer le dos attention ne pas surcambrer le dos donc le ventre très serré deuxième exercice sur un travail de des obliques et du gainage donc les obliques cela va être instable donc j'ai une main au sol et avec l'autre main cherche à lever un halter donc le fait de lever un halter ça me rend instable le corps va vouloir se pencher et je stabilise grâce au gainage jambes écartées et le bassin ne tombe pas du tout là je fais avec deux altères donc forcément c'est plus dur et plus vous allez mettre lourd plus le travail de force sur les obliques donc ce sont vraiment les obliques pour maintenir l'entérotation pour pas tomber en fait plus va être fort là je le montre sur un banc donc ici donc c'est quasiment le même exercice on est un peu plus stable sur le banc mais on peut chercher à lever plus lourd plus facilement et en plus ça fait moins mal au poignet on pose le coude donc c'est un exercice donc j'aime beaucoup pour travailler les abdos et les obliques donc le gainage et les obliques je serre le ventre je tire le counerre je bloque à chaque fois une bonne seconde en haut pour m'assurer que le bassin ne pivote pas du tout filmez vous sur le genre d'exercice pour être sûr que votre dos surcombre pas son dos s'enroule pas que les fesses ne pivote pas qu'il n'y a pas de rotation donc là un autre exercice de gainage dynamique donc pour stabiliser le mouvement voyez j'étends une jambe et je bouge un bras pour l'instant juste ça et après avec un halter donc voyez j'ai une main sur le genou sur le banc et un genou sur le banc on peut aussi bloquer le genou et le pied sur le banc pour être un peu plus stable de la même jambe je veux dire et là j'ai une jambe tendue et l'autre bras je vais chercher à tirer donc allez-y doucement parce qu'au début on est vachement instable on est vraiment déséquilibré et pareil au début vous faites avec un poids une barre à vide et puis après vous rajoutez des poids petit à petit petit à petit vous allez maîtriser cette instabilité donc c'est vraiment un gainage sur la sangle abdominale sur les obliques pour maintenir la stabilité puisque là on est clairement déséquilibré donc là on va stabiliser donc très intéressant cet exercice dans le quotidien pour pour que le corps puisse se stabiliser dans les mouvements de déséquilibre pour protéger son dos quand là on contrôle le tronc ici un autre exercice de gainage et de gainage lombaire ici donc les ischios jambiers les fessiers les lombaires qui travaillent et le gainage pour éviter la rotation du bassin donc là vraiment tout le tronc qui travaille tout le corps vraiment du bassin du bassin du ventre qui va travailler ici donc avec lui développer développer coucher avec halter avec sur une jambe pour travailler en plus les déséquilibres donc on doit être stable sur une jambe la stabilité du genou va travailler aussi donc il ne peut être qu'à travailler de coordination donc forcément je vais pas mettre très lourd sur les haltères l'idée là c'est vraiment travailler un peu les bras les pecs mais surtout travailler le gainage le principe ce sera le gainage et sur un bras beaucoup plus dur on est instable donc là c'est bras droit jambe gauche levée cherche à vraiment à faire doucement pour sentir ce déséquilibre et maîtriser grâce au ventre serré d'accord c'est le gainage qui va maintenir la stabilité le ménage le gainage et le travail d'appui sur la jambe voyait je cherche à me stabiliser au début je suis un petit peu trop vite je me stabilise tranquillement je pose ma jambe au sol je lève mon genou droit hop et je sais une fois que j'ai mon gainage qui est bien mais stabilisé ma jambe qui est bien stabilisé je peux faire mouvement déséquilibre donc j'ai le bras droit qui se tend sur le côté fort je suis très fort tout est contracté tout le corps fait bloc tout le corps est très contracté pour pas être instable autre exercice d'instabilité debout ici avec une barre et des élastiques et j'ai mis les quatre belles au bout donc avec le mouvement de développer l'épaule ici forcément l'élastique va se tendre se détendre ce qui va rendre instable une jambe devant une jambe derrière qui rend un peu plus instable qu'augmente l'instabilité alors si j'accélère le mouvement de monter l'instabilité va être plus fort parce que l'élastique va se détendre et se tendre de façon plus brusque l'appareil le squat donc je monte je descends au début je contrôle mouvement vous voyez les quatre belles qui font que de bouger à droite à gauche ça rend vachement instable et voilà quand j'accélère le mouvement on voit bien l'élastique qui se détend qui se tend donc on sert fort le ventre pour pas avoir un impact sur la colonne je serre toujours fort le ventre surtout en haut hop je contrôle bien là ça rend vraiment instable sur le gainage les fentes vous devinez les fentes là c'est l'instabilité sur les côtés donc il faut bien maîtriser les fentes faut que les fentes soit facile avant de faire ça bien sûr pas besoin de mettre lourd dans ce genre d'exercice le but c'est juste travailler l'instabilité sentir qu'on est toujours stable voilà on voit les quatre belles qui bouge d'avant en arrière l'élastique qui se tend qui se détend donc toujours très fort sur le gainage ça augmente la difficulté sur les cuisses aussi mine de rien parce qu'on doit toujours se concentrer pour rester stable ici c'est heureux une buste penchée mais avec un seul point d'un côté c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air parce que j'essaie de garder toujours l'axe du milieu de la barre toujours au niveau du ventre d'accord quand on met que un poisson côté on va chercher à tricher en fait il faut que l'axe du milieu de la barre viennent au milieu du ventre et qu'on ne pivote pas on va pas chercher à mener le billeux à pousser le milieu un petit peu plus à faire contrepoids en fait quand on a le poids est sur la droite on va très chercher à tricher rapprocher le milieu de la barre vers la gauche pour faire contrepoids donc attention à bien garder ça toujours le milieu de la barre au milieu du ventre et là c'est beaucoup plus dur le poids qu'on met sur la barre on met pas loin vous allez voir c'est quand même très dur donc voilà vous avez vu plusieurs exercices de gainage bien différents comme je vous disais en début vidéo les intensités des gainages sont pas tout à fait pareil je pense par exemple les fentes avec l'alter la barre pied des élastiques alors ne mettez pas des poils lourds sur les côtés j'ai mis des catubles de 6 kg c'est suffisant d'accord pas besoin de mettre lourd l'idée c'est qu'avec des astuques et catubles au bout du moins c'est que ça ça va bouger ici ça instable le mouvement donc l'idée c'est plutôt un travail équilibre je l'ai fait en fente mais on peut le faire juste en grand pas ici une jambe devant j'avance tranquillement ici déjà ça rend vachement instable ça permet de consolider son bassin donc c'est un gainage tonique c'est pas extrêmement fatiguant physiquement mais plutôt tonique amusant donc ça traîne vraiment le gainage très intéressant le squat le rowing buste penchée en maîtrisant que le bassin que le que le poids ne bouge pas d'un côté ou l'autre quand je prends le poids si mon poids le côté droit j'aurai tendance à vouloir tricher ici donc ça demande la concentration restée technique c'est assez assez dur mais c'est moins physique moins physique que le gainage par exemple le coude sur le banc où je cherchais à faire le bûcheron ici surtout parce que là je peux mettre facilement un poids lourd mais 10 20 30 kg ça dépend de votre force ici le coude sur le banc chercher à tirer stabilisé celui-là il est technique parce qu'on peut vraiment stabiliser on peut être fort son gainage on n'est pas trop enfin quand on a compris les jambes écartées et bien tonique sur le gainage voilà on peut mettre facilement lourd contrairement aux fentes avec l'altère les astiques c'est pas le même intérêt là c'est vraiment jeu d'équilibré pas besoin de mettre super lourd on va surtout chercher à stabiliser donc comprenez bien que l'intensité n'est pas les mêmes donc dans votre séance faut ça sera pas pareil si vous avez une séance par exemple sur les cuisses votre séance est sur les cuisses il faut pas vous fatiguer votre gainage par contre vous pouvez l'échauffer par exemple faire des squats avec les élastiques ou les fantaques d'accent soit très lourd une ou deux séries peut servir d'échauffement de mise en route pour stabiliser son gainage préparer les cuisses ça c'est intéressant en début de séance de jambes ok un gainage qui va vous manquer qui va vous demander beaucoup d'énergie pour faire votre gainage ne fait pas en début de séance tous ou une séance jambes c'est un jambes donc je pense ce squat les fortes sous les terres des séances qui demandent beaucoup beaucoup de concentration beaucoup d'énergie faut pas vous fatiguer niveau gainage gainage vous en avoir besoin d'accord donc là faites le plus tôt en fin de séance sinon vous mettez dégainage tonique plutôt dans vos séances eau du corps d'accord sens ou du corps pourrait mettre du gainage plus dur si le gainage n'est pas important dans la séance ok donc en gros j'essaie de répondre à une question qu'on pose gainage qu'à un moment de mettre dans la séance moi je suis plutôt pour le mettre en début de séance en préparation de séance en échauffement mais qui doit pas me fatiguer et je peux remettre un gainage beaucoup plus dur en fin de séance aussi d'accord et pour l'alterné quand vous avez un gainage très dur comme des exercices de gainure très très dur avec une grosse charge une grosse résistance qui vous donne de grosses courbatures pas la peine de faire tous les jours le gainage d'accord si c'est un muscle comme un autre en général ça récupère plus vite que les autres mais s'il ya une grosse intensité sur le gainage d'exercice très dur comme le dragon flag comme d'exercice avec les barres parallèles que je vous montrais dans la précédente vidéo qui peut amener de gros courbatures sur les abdos laissez les récupérer d'accord attention à ça si les gainages comme l'instabilité n'est pas trop dur il n'y a pas trop courbatures oui vous pouvez faire quatre fois par semaine n'est pas de souci ok voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez pouvoir incorporer ça dans vos séances d'accord alors c'est assez fun à faire je trouve certains exercices sont vraiment pas mal et si vous voulez encore aller un peu loin bien sûr je vous invite à aller voir mon site ken coaching.fr vous pourrez trouver le programme qui correspond à votre objectif j'ai des programmes avec élastique et altère programme préparation physique générale ou programme prise de muscles cathétiques c'est pas le même objectif préparation physique générale c'est pour développer toutes les qualités physiques générales avec un corps tonique prise de muscles cathétiques on va développer différentes qualités physiques aussi mais avec un avec une recherche plus cibé prise de muscles aussi d'accord vous trouvez forcément forcément votre programme qui correspond à votre objectif et vous pouvez aussi avoir une formation pour apprendre à créer vos propres programmes vous allez voir mon site ken coaching.fr ici vous cliquez dessus et choisissez votre votre programme pour la formation voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao